Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va s'agir à nouveau d'une vidéo sur une disparition mystérieuse et très inquiétante. Alors pour une fois, ce n'est pas une disparition qui s'est déroulée sur le territoire français, mais il y a quand même un petit rapport avec la France, vous allez voir pourquoi. Il s'agit de la disparition de Marie Osbo, une ressortissante norvégienne qui a eu lieu en Afrique du Sud en avril 2018, donc il y a maintenant plus de 5 ans. Alors vous avez vu, la semaine dernière, je ne vous ai pas sorti de vidéo parce qu'il s'agissait d'un dossier pris en charge par mon association. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'association ARPD, c'est une association d'assistance et recherche de personnes disparues pour laquelle je suis enquêtrise bénévole. Et je devais faire une vidéo sur ce dossier. Alors elle est toujours prévue pour la semaine prochaine, mais il y a des éléments à l'intérieur qui m'ont paru intéressants à explorer en dehors de toute médiatisation. Et lorsque ces éléments seront confirmés ou non, je vous sortirai ou non la vidéo. On en reparle la semaine prochaine. On se retrouve juste après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Marie, de son nom complet Marie Cesar Osbo, est au moment des faits une jeune femme de 20 ans. Elle est norvégienne et elle est née à Stavanger le 20 août 1997, qui est une ville de taille moyenne qui est située dans le sud-ouest de la Norvège. Elle y habite avec ses deux parents, Anne et Alte, donc j'espère que je le dis bien, A-L-T-E, qui est le père, ainsi qu'avec sa petite sœur Hélène. Elle vit une vie tranquille entre découvertes de la nature et passion pour l'océan, les lacs, les rivières, parce qu'elle habite à côté de Pointeau depuis son plus jeune âge. Elle aime prendre des photos de paysages. Elle aime beaucoup également ses animaux de compagnie, ses chats et ses chiens. Elle partage beaucoup de photos d'eux d'ailleurs, sur son Instagram notamment. Elle avait une vie sociale qui semblait assez remplie, assez riche, et elle partageait pas mal de photos avec ses amis. Sur chaque photo, elle arbore un magnifique sourire, ça donne envie de la connaître, elle a l'air vraiment très sympathique, elle est toute mignonne de mon point de vue. Et c'est une jolie jeune fille d'1m58, avec les cheveux châtains et les yeux bleus. Selon sa famille, Marie est une personne chaleureuse. Et là, je vais citer son père qui dit que c'est une belle jeune femme qui a un cœur brûlant pour ceux qui ne se sentent pas très bien en société. C'est une personne heureuse qui a des projets sur le long terme. Et effectivement, des projets, elle en avait. Elle a décidé de réaliser des études de politique en France, et plus précisément à Sciences Po à Toulouse. Toulouse qui est le chef lieu d'Occitanie dans le sud-ouest de la France. Elle débarque à Toulouse courant d'année 2016. Elle s'y plaît rapidement et elle se fait pas mal d'amis. En plus de ça, elle en profite pour voyager. Et donc, on va voir des photos d'elle au Maroc, en Grèce ou encore à Londres. Finalement, elle décide avec un groupe d'amis d'étudiants internationaux de partir en avril 2018 en Afrique du Sud. On peut voir, dès le 15 avril 2018, que Marie poste des photos de son voyage. En effet, elle poste ce jour-là deux photos à Table Mountain National Park, qui est située au Cap. Donc le Cap, en Afrique du Sud, c'est la capitale législative. C'est une ville portuaire située sur la côte sud-ouest. Le lendemain, le 16 avril 2018, on s'aperçoit que le groupe bouge vers le sud de la ville. En effet, elle poste à nouveau plusieurs photos à Boulders Beach, plage connue pour sa concentration de manchots. Elle a l'air de passer un très bon moment. Le même jour, elle va poster d'autres photos, mais là, on est à environ 3 heures de route à l'est des photos avec les manchots. Donc on voit qu'elle se déplace avec le groupe, très probablement avec un véhicule, en voiture ou avec un guide. Il me semble que c'était avec un guide, si je ne dis pas de bêtises. Les photos sont situées à Strews Bay. C'est une ville côtière de la province du Cap Occidental. Ces photos, comme vous pouvez le voir, sont magnifiques et le groupe semble passer un bon moment. Ce seront malheureusement les dernières photos qu'elle va poster sur son compte Instagram. Le mardi 17 avril, donc le lendemain, on sait que Marie a échangé avec son père au téléphone. Elle parle un petit peu de son voyage. Ils échangent des banalités, mais elle lui envoie également des photos pour lui montrer ce qu'elle a fait. Et c'est la dernière fois que son père aura Marie au téléphone. En effet, dès le lendemain, donc le mercredi 18 avril 2018, elle disparaîtra. Ce jour-là, le groupe arrive environ vers 17h30 à Sedgefield. Sedgefield, c'est un petit village côtier sur la Garden Route, dans la province du Western Cap. Alors, la Garden Route, rapidement, elle s'étend entre Cap Town et Port Elizabeth, sur la côte sud de l'Afrique du Sud, en bordure de l'océan Indien. C'est une route qui est assez touristique parce qu'elle fait toute la côte et donc il y a beaucoup d'installations, d'attractions touristiques, parce qu'il y a énormément de très jolies plages. À 17h30 environ, comme je vous le disais, le groupe arrive à son lieu de résidence, qui est Afrovibe Backpackers, qui est près de Miaoli Beach. C'est une sorte d'auberge de jeunesse située à environ 100 mètres de la plage et je suis allée voir sur Internet, sur Google, cette auberge semble bien notée. Le groupe y dépose ses affaires et ensuite, il se déplace à une dizaine de minutes à pied, donc vraiment à côté, à un bar-restaurant sur la plage, qui s'appelle Le Pili Pili et qui se trouve en première ligne, cette fois-ci, du front de mer, donc encore plus proche de la plage, cette fameuse plage de Miaoli. Là, on va voir une personne qui va prendre une photo de Marie, qui a l'air contente. C'est une photo d'elle, donc pas très bien éclairée, qui est sur la terrasse de ce fameux bar-restaurant Pili Pili. On la voit souriante, on la voit habillée d'un pantalon sombre et d'un haut bleu à motif qui semble être des fleurs. On voit également poser sur la table son téléphone portable, qui semble branché à une batterie externe. En arrière-plan, on observe le chemin menant à la plage qu'elle va prendre juste après. Parce qu'en effet, le groupe a une réservation au restaurant à 19h pour manger. Mais là, il est encore assez tôt, il est 18h10, elle n'a pas envie de rester là, elle va aller sur la plage, elle se comprend, la plage a l'air magnifique. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va partir juste après un couple, qui lui aussi va partir un couple de Suisses, qui fait partie du groupe de Marie. Eux, ils partent avec 5 minutes d'avance sur Marie, et Marie, elle, leur emboîte le pas, mais elle part toute seule. À ce moment-là, donc, il est environ 18h10, elle s'arme de son téléphone portable pour prendre des photos très certainement du coucher de soleil, parce qu'en effet, il y a de très beaux couchers de soleil observables depuis cette plage. Le couple qui est parti avant elle va finalement rebrousser chemin très rapidement. En effet, ce n'était pas vraiment agréable finalement de marcher sur la plage, parce qu'entre temps, le vent s'est levé, il fait assez frais quand même, il fait 17 degrés, et le ciel s'assombrit. On voit qu'il va très certainement pleuvoir dans les heures, voire dans les dizaines de minutes qui vont suivre. Quand ils repartent, ils s'arrêtent en hauteur sur la dune pour observer la plage de loin. Ils remarquent Marie, et donc ils décident de la prendre en photo de loin, parce qu'ils la voient prendre en photo elle-même accroupie l'océan. Ils immortalisent donc ce moment, sans savoir qu'il s'agira de la dernière photo d'elle connue publiquement à ce jour, c'est celle que je vous mets ici. Elle est assez sombre, donc on l'a un peu éclaircie. On voit à ce moment-là qu'elle est toute seule, et qu'elle semble prendre des photos. Le couple de Suisse repart vers le restaurant, et arrive 19h. 19h c'est l'heure où normalement ils ont une réservation tous ensemble pour manger. Et bizarrement, Marie ne revient pas. En effet, elle n'est toujours pas là, ça commence très rapidement à inquiéter tout le monde, et notamment le guide touristique. Guide touristique qui va, avec ses amis, essayer de l'appeler sur son portable, et elle ne répondra jamais. C'est donc à ce moment-là, et très rapidement, que le guide va prendre l'initiative d'appeler la ligne d'urgence de l'Institut National de Sauvetage en Mer, ou NSRI, pour signaler la disparition de Marie. Et il était 7h11 lorsque l'appel a été enregistré. Réalisant qu'il pourrait être nécessaire de procéder à une fouille à la fois sur terre et en mer, un membre du NSRI a contacté une police d'orientation communautaire de Sedgefield, suggérant qu'il pourrait également intervenir sur les lieux. Les recherches ont commencé rapidement sur cette plage de Mioly. En présence, entre autres, de véhicules de 4x4, il était environ 19h32. Et donc, ça faisait seulement une demi-heure que Marie aurait dû rejoindre le groupe pour manger au Pili-Pili. Donc, ça a été très rapide. Les recherches commencent sur le terrain, donc, à 19h32, avec en plus de ça, les équipes synophiles qui ont rejoint tout le monde après. De plus, il a été demandé spécifiquement aux compagnies de sécurité locale de vérifier les domiciles de leurs clients, parce qu'en effet, on s'est dit que peut-être, Marie avait marché un peu plus loin, qu'elle s'était perdue, et qu'elle se serait peut-être abritée chez un particulier, ou dans leur jardin, ou sur une terrasse, ou même carrément chez quelqu'un, en attendant que la tempête passe, parce qu'en effet, plus le temps avançait, plus la tempête s'était levée. Il y a également eu, évidemment, les enquêteurs de la SAFS, qui est la police sud-africaine, qui ont interrogé les camarades de Marie, le guide touristique, et le personnel du restaurant Pili-Pili. Les 4-4 sont allés explorer la plage jusqu'à Platte-Bank, tandis que les membres de la police communautaire vérifiaient de leur côté l'embouchure de la rivière. Les recherches n'étaient pas aidées par le mauvais temps, et l'océan agité avec une visibilité très mauvaise. Finalement, c'est vers environ minuit, qu'un bénévole de la police communautaire et deux membres de la police sud-africaine ont découvert une paire de chaussures blanches, un iPhone et une casquette blanche posée dans le sable sur la plage. Les éléments retrouvés étaient situés à deux mètres les uns des autres. Ils étaient vraiment au pied de la dune, donc pas du tout proche de l'eau, posés dans le sable, et le téléphone fonctionnait toujours. Il a été convenu à 100% que les chaussures et le téléphone appartenaient bien à Marie. Par contre, j'ai vu plusieurs versions sur la casquette. Alors j'ai vu qu'au départ, la casquette appartenait bien à Marie, et finalement, j'ai vu dans d'autres médias qu'elle n'appartenait pas, que c'était une fausse information, et cette casquette n'avait pas été reconnue par les camarades de Marie qui voyageaient avec elle. Donc je ne sais pas trop quoi en penser, mais c'est une information à prendre en compte. Ce premier jour de recherche s'est arrêté à 2h du matin, et elles ont continué dès la levée du jour, le lendemain à 6h30. Tout ce qui a été déployé, comme recherche aérienne, maritime et terrain, a été déployé. A savoir, il y a eu des unités de plongée, des drones, un hélicoptère, et même des aides de civils, comme par exemple, un pilote d'un parapente motorisé qui a effectué des patrouilles aériennes le long de la côte pendant 4 jours. Des recherches pour savoir si Marie, par exemple, n'avait pas été enterrée dans le sable, par une personne très mal intentionnée, qui aurait attenté à sa vie, avec des appareils et des équipements qui pourraient détecter des anomalies dans le sol. Toutes ces recherches terres, mères, aériennes n'ont rien donné. Alors que chaque jour, il y avait environ 50 personnes qui recherchaient Marie partout. La police a également émis parallèlement à ça un avis de disparition officiel. Cet avis apparemment comportait quelques erreurs, notamment sur les vêtements qu'elle portait le soir de sa disparition. En effet, il est indiqué sur les avis qu'elle portait un haut blanc et un jean bleu. Or, comme on peut le voir sur la dernière photo d'elle qui a été prise au balcon du Pili Pili, et par confirmation de ses camarades, on peut s'apercevoir qu'elle portait bien un haut à fleurs bleues foncées et un pantalon noir. Cette erreur, elle est expliquée parce qu'elle serait due à une mauvaise lecture des images de vidéosurveillance de la caméra de sécurité du bar Pili Pili, prise juste avant son départ pour la plage, certainement à cause de l'infrarouge qui montre des couleurs sombres plus claires la nuit. Lorsque la séquence a été prise, en effet, l'infrarouge était déjà allumée et la lumière diminuait, ce qui avait un effet confus sur l'image. Il y a eu également des informations erronées quant à l'appareil photo de Marie. En effet, elle avait un appareil photo tout neuf pour prendre de jolies photos et on a dit qu'elle était partie avec cet appareil photo sur la plage dans certains médias. Or, ce n'est pas le cas. Elle l'avait bien laissée dans le logement avec toutes ses autres affaires, le logement où elle allait dormir et cet appareil photo a été retrouvé là-bas par la police sud-africaine. Une semaine de recherche intense est passée et forcée de constater que malheureusement, elle ne donne rien. On ne retrouve aucune trace de Marie et on est obligé, à ce moment-là, de diminuer l'intensité des recherches terrain. Il y a eu quelques témoignages par-ci par-là, mais rien de concluant. Beaucoup de fausses pistes et la police n'a aucun indice ou élément probant quant à la disparition de Marie Osmo. Malgré toutes ces recherches intensives qui ont quand même continué jusqu'à trois semaines après sa disparition, on n'a pas retrouvé de traces de Marie et on a été obligé, à un moment donné, de lever les recherches terrain. Et donc, trois semaines après, les proches de Marie et l'enquête dépendent seulement entièrement des informations du public et des organisations bénévoles pour retrouver Marie. Très rapidement après ça, une page Facebook a été créée par le père de Marie. Elle s'appelle Get Marie Home. Ça veut dire ramener Marie à la maison. Elle a été créée dans l'idée de soutenir les associations bénévoles qui oeuvrent sur place en Afrique du Sud pour retrouver Marie et qui continuent les recherches malgré l'arrêt des recherches officielles. Pour les aider à financer cela, une cagnotte avait été ouverte en 2019. Une partie de l'argent a, entre autres, aidé à financer un avocat pour la famille. Mais également un ou plusieurs détectives privés. Plusieurs pistes ont évidemment été mises en lumière. On va en parler plus précisément avec tous les détails qu'on a dans cette disparition. Et la piste au départ qui a été suivie par la police australienne, c'est la piste d'un accident. Plutôt celle d'une noyade. En effet, on a retrouvé le portable et les chaussures d'Anna sur le sable dans un endroit qui paraît assez sec. Bon, même si les affaires n'étaient pas groupées, on peut se dire que c'est elle qui les a déposés là et qu'elle a ensuite voulu aller se baigner. Donc déjà, après tout ce que je viens de vous expliquer, je pense que vous avez compris que ça ne semble pas très cohérent. En effet, il faisait frais, 17 degrés, il y avait du vent. Elle n'était pas du tout habillée avec un maillot de bain pour aller se baigner. D'ailleurs, elle serait allée se baigner entièrement habillée vu qu'on n'a pas retrouvé ses affaires. Elle n'avait pas de serviettes pour s'essuyer. Et puis en plus, elle allait manger à 19h avec ses amis au pilipili. Donc ça ne fait aucun sens qu'elle soit allée se baigner à cette heure-là, toute seule, dans le froid, dans le noir. En plus de cela, Atlee Osbo, donc son père, a déclaré qu'il savait que sa fille ne prendrait pas de tels risques parce que sa fille, ce n'est pas la première fois déjà qu'elle voyage, donc elle sait faire attention. Et en plus, elle connaît l'océan depuis son plus jeune âge. Donc elle connaît les dangers également de l'océan, les courants et le fait qu'il ne faut pas aller se baigner toute seule dans un océan qui a l'air un peu déchaîné parce que les vagues étaient assez fortes ce soir-là et surtout pas la nuit alors qu'il fait 17 degrés et que personne n'est là pour vérifier des affaires. Ça paraît quand même très bizarre. Après, on peut penser à quelque chose. On peut dire peut-être qu'elle a simplement voulu mettre ses pieds dans les vagues pour juste sentir la température de l'eau. Je ne sais pas à quelle profondeur c'est, mais il peut y avoir une profondeur assez importante, peut-être jusqu'aux genoux. Et vous connaissez, l'Afrique du Sud est connue quand même. Dans le domaine des attaques de requins, c'est un des pays les plus touchés par les attaques. Donc elle est troisième au niveau du nombre d'attaques derrière les Etats-Unis et l'Australie et même première au niveau des attaques mortelles de requins. Mais ça revient en même, parce qu'il aurait fallu quand même qu'elle aille se baigner, qu'elle aille mouiller son pantalon, quand même jusqu'aux genoux minimum. La plage est quand même très grande, donc on ne sait pas jusqu'où on a pied. J'imagine bien qu'en plus de tout ce que je vous ai expliqué juste avant, elle n'est pas les seules s'aventurer. C'est quand même assez connu, il y a des panneaux qui expliquent qu'il faut faire attention quand on se baigne parce qu'il peut y avoir la présence de requins. Donc je pense qu'au maximum, elle a pu enlever ses chaussures et mettre ses pieds dans l'eau, mais c'est tout. Par contre, on va étudier l'autre piste, qui est la piste criminelle, notamment par rapport à l'analyse des enregistrements des vidéos de surveillance, notamment celle du restaurant, qui va être réalisée dans le but de travailler sur cette éventualité, sur une disparition non volontaire, avec un enlèvement ou peut-être même derrière un meurtre. Dans ce cadre-là, deux personnes ont été interrogées. Ces deux personnes qui auraient été aperçues parler à Marie sur des caméras de vidéosurveillance. Après recoupement de plusieurs informations, je pense qu'il s'agit du couple de Suisse, et elles ont immédiatement été disculpées dans une possible implication dans la disparition de Marie. Malheureusement, l'enquête ne semble pas avancer très rapidement, et c'est assez difficile à vivre pour le père, pour toute la famille finalement, de Marie, mais c'est vrai que c'est le père qui est assez présent médiatiquement. Il a un souci avec la coordination et l'organisation entre la police norvégienne et la police sud-africaine, parce que tout prend du temps. Lui, il en est persuadé de toute façon, il pense que quelqu'un s'en est pris à sa fille, contrairement à la mère de Marie, qui, elle, préfère se dire qu'elle est noyée, parce que ça lui fait peut-être moins mal que d'imaginer que quelqu'un ait pu s'en prendre et tuer sa fille de sang-froid, et même pire, peut-être la séquestrer. De son côté, lui, le père, il veut absolument que le mystère soit élucidé, et il ne lâche pas l'affaire, et donc il va très souvent être en contact avec la police norvégienne, qui s'appelle Kripos. Alors, c'est comme ça qu'elle est appelée, donc on va l'appeler Kripos dans la suite de mon récit. Kripos a pu finalement récupérer, seulement 8 mois après, le téléphone portable de Marie, pour l'analyser. La police sud-africaine l'avait déjà analysée, mais apparemment, rien, aucun élément n'était ressorti de leur analyse. Selon le père de Marie, Kripos a réussi à déchiffrer le mot de passe de son téléphone. Il espère d'ailleurs que les photos et vidéos retrouvées, et qui datent de quelques minutes avant sa disparition, vont aider à la compréhension de ce mystère, et également grâce à l'aide de l'application qui mesure les pas. D'ailleurs, selon cette application, Marie aurait marché sur environ 500 mètres le long de l'océan en direction de Pnisna. Sur les photos, on voit l'océan qui semble calme et tranquille, juste avant la tempête, selon les météorologues. Dans une vidéo, on voit le couple suisse qui passe devant elle, et dans une autre, on voit un homme se promener avec un chien, dans la même direction que Marie. Et dans les images ultérieures, on voit que cet homme s'est retourné et s'est dirigé vers Marie. Sinon, sur les photos fixes, les orages continuent de se multiplier. Atle dit que le GPS du téléphone portable n'a plus enregistré la position de Marie après 18h22, et c'est vers 18h45 que la tempête va frapper la côte. Il y avait aussi un message Snapchat sur le téléphone de Marie qui n'a pas été envoyé. Mis à part donc ces informations, l'enquête n'avance pas beaucoup. Elle stagne un petit peu. Atle est frustrée, on peut le comprendre, parce que la justice est lente et que la police australienne et la police norvégienne n'ont, selon lui, pas été assez performants. À ce sujet d'ailleurs, la responsable de la communication chez Kripos comprend la frustration. Elle dira que la coopération internationale, je cite, est généralement bonne, mais qu'elle prend du temps. Elle dira également que la police norvégienne s'est bien rendue sur place, notamment pour étudier des données numériques, entre autres. Mais l'enquête est avant tout sud-africaine et Kripos dépend donc d'eux et de leur bonne relation pour obtenir les éléments nécessaires dans les meilleures conditions possibles. Atle, lui, veut retrouver les dernières personnes présentes dans le téléphone de sa fille et les interroger. Ils ont pu voir quelque chose, ils peuvent savoir quelque chose sur la disparition de Marie. Il envisage donc même de se déplacer sur place pour étudier ces éléments. On arrive là en 2019. On a un rebondissement qui vient quand même s'ajouter à ce dossier. Ça concerne un homme, un certain Sean Kelly, qui est à la cinquantaine et qui habite à Sedgefield, plus précisément à Marigold Street, non loin de la plage où a eu lieu la disparition de Marie. Le père de cette dernière a vu les photos de Sean sur le site internet d'un journal local qui parlait de son arrestation. Et il semble reconnaître l'homme qui est présent dans le téléphone portable de sa fille. Vous savez, l'homme avec son chien qui s'est retourné et qui a très certainement disputé avec elle. et Marie a même très certainement joué avec son chien. Cet homme, alors, c'est pas un enfant de cœur parce qu'il est condamné pour le meurtre de sa voisine de 67 ans, Nourine Hamsen, qui l'a tuée à coup de hache. Lors de sa comparution immédiate devant le tribunal, il avait admis son geste et il avait été soumis à une observation psychologique parce que, clairement, il n'avait pas la lumière à tous les étages, si je peux m'exprimer ainsi. Quel est le lien qui vient s'additionner en plus de ça entre Sean et Marie ? Tout simplement, en plus de cette ressemblance que le père semble voir, il va évoquer de manière spontanée la disparition de Marie Osbo lors d'une audience au tribunal. Cet homme, déjà, il est très peu apprécié par sa communauté. Il est même dangereux à tel point qu'il y avait même eu une pétition qui avait été signée par 1800 personnes pour empêcher sa libération sous caution parce que les gens avaient peur de lui. Parce que quand il a tué sa pauvre voisine, il avait même essayé d'agresser d'autres personnes autour de lui et puis il avait même dégradé des biens publics, détruit des véhicules. Donc, effectivement, personne n'a envie de le voir dehors. Il avait même été menaçant avec d'autres voisins en disant attention, vous êtes les prochains. Donc, c'est dans ce cadre qu'il va parler de Marie au tribunal en disant, je cite, votre honneur, je réside à cette je file depuis 4 ans. C'est une ville pleine d'églises et pleine de mal. Ensuite, il a exprimé selon ses mots que les parents proxénètent leurs enfants dans la rue le dimanche alors que les gens vont à l'église. Puis, tout à coup, il a lancé une bombe en affirmant avec audace que la disparition de la jeune Norvégienne Marie Ostbo n'avait pas été perpétrée par une seule personne mais par l'ensemble de la communauté. Ses propos paraissent quand même assez complotistes et ils ont été infirmés par les locaux, donc la communauté qui habite à Sedgfield et aux alentours et qui soutiennent depuis le début la famille de Marie dans ses douloureux moments. Mais ils ont été confirmés publiquement par une journaliste sous l'application du père de Marie sur ce sujet sur Facebook en accusant même certains représentants de la loi de mentir. Donc finalement, il y a eu quand même plusieurs reports d'audience. Kelly a été placé en détention provisoire dans un établissement adapté parce qu'il n'est pas jugé apte à subir son procès au niveau psychologique. Donc clairement, il peut avoir des propos incohérents et on ne peut pas vraiment se fier à ce qu'il dit. Et finalement, le porte-parole de la police sud-africaine a déclaré après investigation que l'homme avec le chien de la vidéo n'est pas Sean Kelly. Même si ça a été assez dur avalé pour le père de Marie qui n'y croyait pas au départ. Ce porte-parole dira, je cite, aucune preuve n'a pu être trouvée suggérant un acte criminel. Nous n'avons également pu établir aucun lien entre la disparition de Marie et Sean Kelly, le suspect dans l'affaire du meurtre de Nourine Hamsen. Mais bizarrement, plusieurs versions se contredisent entre les dires du père de Marie et la police sud-africaine dans plusieurs articles différents qui s'est reporté vraiment de manière différente à chaque fois. Et donc, on peut voir plusieurs choses qui ne vont pas dans le même sens. Notamment, le père de Marie lui est conforté par l'article qu'il a lu sur Sean Kelly comme quoi il a bien dit le nom de Marie Osbo alors qu'il était au tribunal. Finalement, on va apprendre que cet homme n'aurait pas dit Marie Osbo mais aurait parlé d'une manière plus générale que les gens disparaissaient à cause de la communauté. Ensuite, le père de Marie avait expliqué que cet homme avec le chien avait également été aperçu sur les enregistrements des caméras de vidéosurveillance juste avant que Marie aille à la plage et qu'elle jouait avec son chien. Il dit également que le couple suisse l'a vu, a vu cet homme et qu'il a même pris des photos de cet homme et de son chien. Or, une partie de ces affirmations va être démentie également par la police sud-africaine. Encore une fois, un porte-parole de la police explique qu'il n'existe pas de séquence d'un homme promenant son chien. Alors, je ne sais pas s'il parle de séquence dans le téléphone portal qui, je vous rappelle, a quand même été analysée par la police sud-africaine ou s'il parle des vidéos de caméras de surveillance. On ne sait pas vraiment qui croire là-dedans. Moi, je ne pense pas qu'il y ait spécifiquement de menteur. On peut se dire que d'un côté, le père n'avait pas toutes les informations ou qu'il a mal compris ou peut-être que la police sud-africaine n'est pas honnête à 100% et qu'elle est potentiellement corrompue comme semble dire la journaliste que je vous ai citée tout à l'heure. Personnellement, personne n'a vu officiellement les vidéos du portable de Marie dont cette tome avec un chien. Elles n'ont pas été divulguées mais je pense qu'elles doivent exister ces vidéos sur le portable de Marie et peut-être qu'à côté de ça, cet homme n'a pas été aperçu sur les caméras de vidéosurveillance par rapport à l'angle où elle filmait ses caméras et peut-être qu'il n'était tout simplement pas devant une caméra et ça pourrait expliquer donc les incohérences dans les récits des uns et des autres. Quoi qu'il en soit, on peut déterminer un scénario qui peut être probable et je ne dis pas que c'est réel mais en tout cas on peut penser que ça a pu arriver notamment par rapport aux informations que je vous ai données dans cette vidéo. Après, on peut ne pas avoir toutes les informations et on ne les a sûrement pas parce qu'il y a toujours le secret de l'enquête. Moi, personnellement, je partirais effectivement sur un enlèvement, une séquestration et malheureusement peut-être un meurtre derrière. Peut-être que Marie, quand elle est tombée sur cet homme et ce chien, est tombée sur une personne mal intentionnée, qui qu'il soit et il s'avérait être dangereux. Marie aime les chiens donc elle a pris des vidéos, des photos du chien et de l'homme. Elle a même joué selon les vidéos et selon les dires du père avec le chien. Puis vous savez, il n'est jamais très agréable de marcher avec des chaussures sur la plage donc elle a peut-être voulu enlever ses chaussures pour pouvoir mieux courir, pour ne pas mettre du sable dans ses chaussures, dans ses chaussettes ou tout simplement comme je vous le disais mettre ses pieds dans l'eau. Et puis elle a peut-être voulu montrer à cet homme les photos et les vidéos qu'elle a prises et à ce moment-là il l'aurait agressée et ou menacée avec une arme. Ce qui fait qu'il aurait dit de ne pas crier ou sinon il allait lui faire du mal. Il lui aurait demandé de la suivre. Alors soit elle a laissé son portable intentionnellement, soit elle l'a fait tomber ou ça c'est lui qui a demandé intelligemment de le laisser parce qu'on aurait pu le suivre derrière avec les données GPS du portable. Quoi qu'il en soit, à côté de là où ont été retrouvées les affaires et donc à côté du Pili Pili restaurant, il y a un parking qui est accessible par le chemin qui mène à la plage qui est visible par tous et très certainement il y a des caméras qui peuvent filmer mais il y a également un accès ou plusieurs accès à travers les dunes donc je vous mets de façon des photos pour que vous compreniez bien qui pourraient ne pas être filmées et effectivement sur le parking il n'y a pas de ce que je peux voir je peux me tromper mais sur Google Maps il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance donc probablement ça n'a pas été filmé. Il a pu du coup la forcer à rentrer dans son véhicule l'enlever et derrière on ne sait pas s'il s'est réellement passé. Donc qui sait aujourd'hui elle peut être encore en vie elle peut être encore séquestrée mais par qui et où ? Et cette fameuse casquette alors je ne sais pas si c'est vraiment sa casquette mais si ça ne l'est pas est-ce qu'il y a des analyses ADN qui ont été réalisées dessus ? Est-ce qu'on a mis l'ADN dans une banque pour potentiellement qu'il matche avec d'autres ADN ? Est-ce que cette casquette appartiendrait à l'homme qui l'aurait enlevé ou alors pas du tout et que ça appartient bien à Marie ? Toutes ces questions-là donc je n'ai pas de réponse 5 ans après en 2023 à vous apporter c'est des questions qui subsistent mais attention il y a très peu de temps donc en janvier 2023 alors qu'on pensait que ça stagnait avec la période de crise sanitaire et bien en fait la police norvégienne continuait à travailler sur le dossier et ils ont très bien travaillé parce qu'aujourd'hui on apprend en début 2023 qu'un suspect a été identifié dans le cadre de la disparition de Marie et ça a été confirmé après les allers-retours de Kripos la police norvégienne en Afrique du Sud ils ont continué à exploiter tous les éléments en leur possession donc eux ça y est ils refutent complètement la thèse accidentelle pour eux c'est totalement un enlèvement une séquestration et peut-être un meurtre je vous ai dit ils ont un suspect en ligne de mire et ce suspect ce n'est pas Sean Kelly mais un sud-africain un travailleur occasionnel qui se trouvait à Sedgefield quand Marie a disparu et en effet il avait plusieurs petits boulots dans la région je ne sais pas et on n'a pas les informations de comment ils ont réussi à l'identifier mais il se trouve que le suspect est malheureusement aujourd'hui décédé depuis plusieurs années suite à un accident de voiture et qui ne pourra pas être interrogé dans le cadre de ce dossier malheureusement Kripos explique qu'ils n'ont encore rien conclu dans cette affaire et qu'ils ne peuvent pas dire avec certitude où est allé Marie et que lui est-il arrivé par la suite la police norvégienne indique dans un communiqué qu'une enquête doit être menée par la police locale en Afrique du Sud mais qu'ils se basent quand même sur certains constats qu'ils ont fait quand ils se sont déplacés sur le terrain donc en Afrique du Sud et le dernier déplacement connu s'est déroulé en novembre 2022 à partir de ce moment-là par rapport aux entretiens qu'ils ont menés sur place ils ont renforcé cette hypothèse criminelle et malheureusement la théorie de la mort de Marie se renforce aujourd'hui L'avocate du père de Marie Anne Kraken explique que le père n'a jamais lâché et a œuvré en toute discrétion et qu'il a fourni aux enquêteurs de nombreuses informations qu'il a trouvées grâce à des détectives privés que lui-même avait payés alors que la sœur de Marie Hélène et le père étaient très actifs sur les réseaux sociaux ils ont vraiment arrêté de communiquer à partir de 2019 sur la disparition de Marie en tout cas communiquer publiquement Hattel continue de poster sur son Facebook personnel mais c'est quand même très restreint et les différents comptes des réseaux de la sœur de Marie sont tous en mode privé Hattel affirme que la tension suscitée par la disparition de leur fille a eu des conséquences néfastes sur son mariage avec sa femme lui et elle ont vécu des moments très difficiles il a même un moment déménagé du domicile juste à côté pour ne pas rester très loin mais juste pour éviter tout conflit et aujourd'hui il nous est impossible de dire s'ils sont encore ensemble ou pas mais de ce que j'ai pu lire ils ne sont plus ensemble Marie Osbo apparaît toujours dans les fichions des personnes disparues d'Interpol qui je vous le rappelle sont mises à jour toutes les heures peut-être que la famille de Marie a des informations de l'enquête qu'elle ne peut pas divulguer officiellement et qu'on a dit aux membres de sa famille de rester muet le temps que les choses avancent et c'est comme ça que je termine ma vidéo je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui est une disparition qui m'a quand même beaucoup interpellée parce qu'on en apprend toujours un peu plus les informations sont en anglais ou en norvégien donc j'espère avoir réussi à traduire le mieux possible pour que vous comprenez au mieux ce triste dossier je vous remercie énormément de liker la vidéo et de la partager on se retrouve nous la semaine prochaine normalement donc pour le dossier ARPD que je vous présenterai dimanche prochain il y a plein 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 de nouvelles choses dont j'aimerais vous parler qui arrivent donc je vous le ferai à travers l'espace communautaire de ma chaîne YouTube comme j'ai l'habitude de le faire et on se retrouve une fois par semaine sur Twitch pour un live on va discuter et enquêter ensemble sur un dossier qui sera ensuite traité sur ma chaîne dans une vidéo YouTube comme par exemple pour Marius Beau on en avait déjà parlé dans un live Twitch merci à vous on se retrouve la semaine prochaine et en attendant prenez soin de vous et de vos proches Générique Générique – Sous-titrage FR –